Mais l'oeuvre en marbre, est-ce que c'est lui qui sculptait ces statues de marbre ? Alors non, c'est ce qui a toujours fait un petit peu polémique. C'est pour ça qu'on voit moins de marbre en général que de plâtre de Rodin, parce qu'il moulait, donc il faisait ses moulages, sa sculpture, il en faisait du plâtre, et le plâtre souvent servait de modèle pour faire du marbre, évidemment. Autrement dit, il y avait un bloc de marbre, les assistants du maître arrivaient, regardaient ce qu'il avait fait en plâtre. Il faisait la copie parfaite, la copie parfaite, et Rodin suivait les travaux finis. Donc vraiment, quand on voit des sculptures en marbre, ceux qui voudraient dire, non, ce n'est pas lui qui l'a fait, si, parce que c'est vraiment son style, c'est lui qui a créé la sculpture. C'est un maître d'atelier, comme Léonard à l'époque, il faisait ça. Oui, comme un grand couturier, ce n'est pas lui qui exécute, mais pourtant c'est lui qui suit. Donc c'est vraiment le propos de l'exposition, et le propos de l'exposition, c'est de voir comment on arrive justement à transfigurer, à transcender la chair dans une matière qui a l'air au départ si difficile à travailler et si dure. C'est le propos de l'exposition que nous allons voir tout de suite au musée Rodin. Le propos de cette exposition, c'est de montrer, par un ensemble vraiment conséquent de marbre, tout un pan très important de la production d'Auguste Rodin. C'est toute une évolution qui montre comment il part d'une sculpture assez académique à une sculpture qui, à nos yeux, est beaucoup plus moderne. Moderne dans le sens où il utilise ce que nous appelons le non finito, cette manière de laisser l'oeuvre interrompue et de permettre aux visiteurs d'imaginer la suite. Il a beaucoup travaillé cette question de la relation entre la sculpture et son socle. Et dans le marbre, l'unicité du matériau permet vraiment de travailler cette question et de faire en sorte que la figure semble soit s'engloutir, comme dans la Convalescente par exemple, soit au contraire surgir du marbre par une sorte de poussée interne, comme si le marbre mettait au monde en quelque sorte la figure. La chair, le marbre, c'est effectivement à la fois dans la tradition classique extrêmement proche puisque le corps humain étant au cœur du travail du sculpteur, représenter la chair et transmuer le matériau qui, a priori, est dur et froid en quelque chose qui est doux, qui est moelleux, c'est vraiment un des axes de l'art du sculpteur. Donc, Rodin n'y a pas échappé. Il a été célébré, en tout cas par tous ses contemporains, comme un grand maître de cette transmutation du matériau, sa transformation en quelque chose de vivant et de chaleureux. Il arrive à toucher au-delà de l'intellect. Le baiser touche un public qui n'a pas besoin de connaître ni la sculpture ni l'art pour comprendre et pour être sensible à cette œuvre. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a une grande modernité. Voilà l'œuvre en marbre de Rodin dans cette chapelle-là. Chapelle très moderne, vraiment restaurée depuis quelques années, extrêmement moderne, qui met bien en valeur la sculpture de Rodin. Alors cette expo-là, elle est jusqu'au 3 mars. Jusqu'au 3 mars à Paris. Merci beaucoup, Béatrice. Voici une revue de presse signée de Frédéric Vion. Sous-titrage Société Radio-Canada